allez c'est parti ça fera bien le reste il osse voilà mais c'est que ça réclame de la musique bientôt bientôt j'ai reçu une nouvelle piste batterie d'un nouveau morceau à enregistrer donc ça sera dans mes tâches plaisir de la semaine d'enregistrer la basse de ce morceau là donc je sais pas combien de temps va nous falloir après faut les guitares le chant et tout mais le suivant est en cours j'espère que vous allez bien ça changement de lunettes ma petite blogueuse mode et dans les choses du week-end je vais peut-être vous parler un peu des un petit peu des news on va faire dans cet ordre là puis vous me direz ce que vous avez fait ce week-end peut-être des choses à raconter alors toc 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 voilà la news riche que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'est la la dernière une newsletter pardon de chez pain 64 il ya pas mal de choses à l'intérieur je vous conseille d'aller d'aller faire un petit tour je vais bien sûr vous faire un copier coller à la main parce que parce que tony était bloqué sur l'atome matrix on y reviendra tout à l'heure pas eu le temps de de faire le je voulais utiliser le picot rgb keypad ça sera parti ça fait partie des news du week-end pour faire des copier coller j'étais j'étais bloqué sur un petit bout de code dans les news donc chez pain 64 donc là vous avez de toute façon un résumé il vous explique ils ont pas mal de petits soucis comme comme beaucoup d'autres producteurs aujourd'hui basé sur des composants électroniques c'est un peu c'est un peu la bataille de tout de tous ces business là il va falloir trouver des sources fiables pas trop cher enfin un certain nombre de soucis communs à toute cette industrie il ya des news de leur prochaine carte la quartz 64 dont je n'ai absolument pas pris la moindre connaissance de ce qu'il y avait à l'intérieur basé sur du ils sont toujours sur du chip de chez rox 64 et il parle donc de de leurs deux modèles mais surtout du retard qu'ils sont en train de prendre sur le modèle a parce que le c'est joli un des des broches avec des couleurs qui correspondent à leurs usages ils ont un souci de production d'un truc tout bête qui est le le chipset ethernet qui qui est à priori indisponible pour pour une période qui pourrait prendre jusqu'à un an et une augmentation de prix de 850% donc ils sont un peu coincé sur leur carte en développement mais ils ont déjà étudié des alternatives et rapidement ils devraient mettre à jour je m'étale pas plus que j'ai pas trop regardé je vais aller lire un petit peu où est ce que ça se situe dans le monde des des single board des compagnies enfin il ya pas mal de choses si ça vous intéresse il ya du détail pour pas mal de choses compris sur l'aspect des logiciels ensuite des news bas des news intéressantes sur le pain phone que je finirai par craquer acheter bien entendu il ya des développements autour d'un lecteur d'empreintes digital d'un chargeur sans fil et d'un module laura qui devrait arriver très bientôt aussi donc je je pense qu'arrivée au module laura je ferai crac bien entendu beaucoup d'évolution sur le logiciel mais comme je l'ai pas ben j'insiste pas plus ils reviennent ben toujours sur leur galère de deux pièces de composants entre indisponibles des prix qui explosent leur leur produit entre guillemets phare qui des qui dépannent beaucoup de monde parce que c'est un produit visiblement que ça soit le pain book pro ou la pain tab qui permet d'avoir un linux sur des machines plutôt de bonne qualité de tout ce que j'ai pu en lire et ben ils ont beaucoup de gens qui veulent en acheter mais ils ont du mal à produire à cause de ces histoires de composants mais si ça se trouve qu'anglino il est au courant de cette histoire de de téléphone en laura on va y revenir parce que de toute façon il ya aussi encore un autre chapitre donc il ya un petit retour sur la montre toujours la honte elle est posée dans un tiroir évidemment voilà ils ont rajouté la gestion du du sensor du capteur de mouvement qui va permettre de faire des applis qui compte les pas qui vont permettre de faire le réveil de l'écran en fonction du mouvement du poignet ce genre de choses et beaucoup de mise à jour sur l'interface d'une des distribution principale parce qu'il y en a plusieurs bien sûr et je sais que tu as ça sur la liste conglinos puisqu'on va y arriver hop alors si moi une use qui m'a qui m'avait fait rire mais c'était la seule qui m'avait fait rire du 1er avril c'est qu'ils avaient annoncé un le marteau de thor le mjornir sous forme de de tête utilisable avec le pain seal le leur faire à souder que j'adore et et la blague en fait a pris et voilà ce que vous voyez là c'est ça le le marteau de thor finalement ils en ont fait une vraie tête qui va être qui va permettre de chauffer des pcb pour faire un peu de 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 soudure sur des composants smd donc je sais pas je sais pas quand ça sera dispo je pense que ça sera mes premiers essais de de faire cramer du pcb en voulant souder des des composants smd mais voilà je trouve que c'est assez marrant plus une version éventuellement transparente ça c'est anecdotique et par contre voici le chapitre qui m'intéresse aussi puisqu'il se lance également dans visiblement il ya une grosse initiative chez pain 64 autour de laura à commencer par une gateway basée je suppose sur une de leurs cartes mères de de leur pain 64 qu'ils ont depuis un certain temps et un module que je pense messier cong a dû a dû voir passer évidemment un module de chez rack wireless qui va leur permettre de faire une dans un premier temps une gateway sur un basé sur un chipset plutôt récent le sx 1302 qui va donc permettre dans un premier temps de d'avoir une gateway indoor pour pour les développeurs je l'ai vu passer sur certains comptes twitter de toute façon autre temps j'ai acheté une gateway rack wireless que j'ai même pas mis en route donc il ya le temps est effectivement le lien que vous voyez passer dans le chat c'est une des personnes que je me suis mis à suivre parce qu'il a publié un certain nombre de choses donc mister tech blog qui qui a reçu la machine ce qu'il faut il ya toute une phase de développement logiciel qui n'est pas prête et qui est en cours on va dire communautaire puisque eux contrairement à un autre dont on a parlé tout à l'heure ont bien entendu compris que leur rôle en tant que société vous pouvez certes faire vivre des gens en employant des gens sur ce tous ces produits mais on peut aussi faciliter plein de choses en mettant open source open hardware autant que possible et ainsi de suite donc il y aura à la fois la la gateway puis il ya déjà des modules qui sont dans la nature aussi les modules laura alors avec différentes caractéristiques wifi pas wifi avec éventuellement gps voilà donc il ya toute une actualité de pain 64 que je vais suivre parce que je veux ça fait partie des sociétés là pour la peine autant m5 stack est en train de chuter un peu pour moi à cause du côté logiciel documentaire de l'ocumentation et puis manque de réactivité mais je sais pas une 64 choc ça marche bien donc on verra ce que ça donne en tout cas d'ailleurs cette vidéo ça se trouve c'est une vidéo qu'ils ont republié de de mister tech blog je pense donc voilà la première news l'autre news qui n'est pas vraiment une news mais qui concerne ce qui a occupé une petite partie du week end que j'ai découvert grâce à charlito qui est sur notre discord on va tout faire en même temps je vais vous mettre pour ceux qui souhaitent rejoindre le discord le lien d'invitation il faut savoir que il ya eu des personnes qui sont apparus et qui ont disparu je sais pas ce qui s'est passé si c'est votre cas je fais pas la tête du tout n'hésitez pas à me ping une fois que vous êtes dans le quand vous arrivez sur le serveur il ya un seul salon visible qui est anti chambre n'hésitez pas à me ping et j'essaie de le monitorer pour vous donner le droit qui vous fait atterrir sur toute la partie une fois que vous êtes membre du serveur voilà et le deuxième lien c'est ce que je vous montre ici c'est projet co2 projet co2 qui d'ailleurs vient de se découper en deux portions celui ci qui est vraiment à la présentation du projet plus un tas d'informations sur le rôle de la mesure du co2 son intérêt et puis les produits on va dire qui existent commerciaux et bien entendu la partie qui m'intéresse la partie maker qui a été mis dans un insert un site dédié pour que ça soit plus clair qu'il n'y ait pas de confusion sur sur les deux c'est vrai que ça faisait beaucoup d'infos qui se mélangeait suivant ce qu'on venait chercher avec un tas de projets existants mais aussi un tas de documents plutôt pertinentes dans ce que j'ai vu et moi je me suis lancé et je vais vous montrer ce que j'ai utilisé ne pas mettre les noix dessus selon les recommandations puisque le capteur est un peu sensible je vais l'attraper par le pcb donc c'est un petit boîtier il est à l'envers mais un boîtier sensor s8 il y en a d'autres mais celui-là on va y revenir j'avais la chance de le trouver pas trop cher la partie qui sert de capteur c'est la partie où vous venez de voir passer un petit clignotant rouge là c'est à ce niveau là qu'il ya le capteur en lui même voilà très simple une alimentation une masse et puis rxtx et en avant la liaison série donc moi j'avais choisi d'utiliser pour l'instant le atom matrix que j'adore puisque ce que vous voyez là en noir on va revenir tout de suite mais c'est une zone qui contient contient des petites néo pixels très pratiques pour afficher de l'info que je compte utiliser différentes couleurs pour indiquer si vous allez bien si la pièce contient un peu trop de ce2 c'est à dire qui c'est souvent signe qu'il faut l'aérer et ainsi de suite salut monsieur patrice allez vous bien monsieur patrice et donc voilà je sais que charles charlito a déjà produit deux je crois un deux objets basés sur ce capteur il viendra nous en parler il en a parlé sur le discorde pour notamment son papa qui a besoin de surveiller la bonne aération de son logement et bah je trouve que c'est c'est plutôt intéressant si vous avez des gens autour de vous qui ont besoin là moi l'idée c'était de je vais contacter mais mes frangines si elles ont besoin parce qu'elles sont enseignantes si elles ont besoin de ça dans leur classe pour un petit coup d'oeil sur l'état de leur de leur pièce puisque bien entendu comme d'habitude voilà on va pas lier aux défauts d'un gouvernement qui me casse les pieds depuis un moment qui ne fait rien qui prend des fausses mesures et qui n'est jamais donc voilà c'est le petit coup de pouce que je voulais donner je vais avoir des problématiques à gérer je pense derrière je vais en discuter je sais pas si elles ont des prises accessibles pour alimenter directement si ça tournera sur batterie ce qui est possible aussi je vais faire les tests faudra que je rajoute la partie sur l'atome qui permet de passer en deep slip si c'est accessible et ça m'amène au dernier point tac je voulais montrer deux choses rapidement j'espère que c'est assez visible je vous montre mon écran avec toni que j'utilise là dans ces cas là pour développer en micro python il ya beaucoup de choses sur l'écran mais la partie qui est essentielle à savoir pour ces capteurs sensor c'est que c'est vraiment juste une liaison série et là sur l'atome matrix ça correspond à définir le l'objet qui va représenter cette liaison série j'utilise deux des brushes qui sont faits pour ça sur l'atome matrix voilà un simple 9600 initialise ça c'est fait et derrière tout se passe dans la fonction et la seule chose qu'on a besoin de faire c'est lui envoyer cette chaîne binaire qui est connu de ce qui se passe à l'intérieur du sensor et suite et on lui laisse un petit temps alors moi j'ai mis deux secondes parce qu'il disait une mais pour pas prendre de ruse j'ai dit remettre deux secondes et la réponse en retour quand on la lit faut décomposer deux zones de la réponse pour les bits de poids faibles et on recalcule et on trouve la valeur en ppm donc c'est une mesure de particules et là tout simplement moi je l'affiché sur sur mon écran mais ce que je voulais faire dessous c'était alors là je n'ai même pas mis puisque j'ai été coincé mais c'est d'afficher une couleur différente sur l'écran en fonction du taux qui a été repéré donc je suis les préconisations du projet co2 en sachant que le plein air ça doit être une valeur à 420 430 généralement et puis voilà même en dessous de 600 on sait qu'on est dans un état super bon en dessous de 800 tout va bien entre 800 et 1000 là c'est ce que je vais mettre en jaune c'est une petite alerte qui dit qu'il vaudrait mieux commencer à errer entre 1500 c'est vraiment là faut vraiment à errer c'est la norme nf en 13 7 7 9 donc voilà et mon petit rallage du jour c'est que là vous voyez l'instruction rgb set screen que j'ai pioché de l'environnement m5 stack leur environnement graphique qui s'appelle uiflow que je trouve très bien fait maintenant j'avais le souhait de le faire en python en micro python ils proposent un anglais qui montre le code il ya juste un petit détail c'est que et bien le micro python n'en est pas tout à fait vraiment puisqu'il masque à l'intérieur de leur partie la m5 stack qui est cachée derrière uiflow il ya deux trois librairies mais pas de pot parce que ben le module rgb il n'existe pas après en grattant j'ai trouvé qu'il y avait un rgb multi qui lui avait un set screen mais qui a pas les mêmes paramètres enfin l'enfer et en me baladant sur sur comme d'hab dans le forum et où je me rends compte que ben comme à chaque fois on est à poil avec m5 stack au niveau doc ils ont un très joli site mais il n'y a pas tout et puis quand on pose des questions on n'a pas de réponse ça commence vraiment me fatiguer ils ont vraiment des des objets magnifiques j'adore les produits en eux mêmes ils sont très très bien conçus mais alors le logiciel pas de docs c'est trouvé de partout je vous mets le lien si vous voulez jeter un oeil et mettre un commentaire il ya quelqu'un qui avait demandé je les soutiens de passer et bien la partie uiflow en open source voire même la suite puisque leur port de micro python j'ai pas pu le trouver le seul qui est lié c'est en fait si vous flashez leur micro python il n'y a pas tous les faut mettre après toutes les librairies c'est pas celui qui est utilisé dans uiflow quand vous le flashez donc il ya une galaxie de conneries là qui ont été faites et ça me fout les aveilles comme dirait l'autre franchement une boîte magnifique comme m5 stack mais ouvrez vous quoi ouvrez vous il ya une communauté on viendra vous aider c'est sûr des beaux produits comme ça pas de dowel pas de pas de standard ouais c'est ça et en fait je l'avais fait sur le corps alors par contre il ya un repository je vais vous le rechercher deux secondes il ya un repository avec un micro python où est ce qu'il est tac 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 c'est pas celui là il était tout à l'heure voilà c'est celui là je vais vous partager ça voilà donc le seul repository qu'on peut trouver c'est celui ci qui est hébergé dans l'organisation m5 m5 stack pas de problème donc je trouve que c'est plutôt une bonne initiative il ya juste que je vous garantis que c'est pas ce que vous avez quand vous flashez avec l'outil fourni par m5 stack même 5 burner si vous flashez uiflow il vous flashe ce qu'il faut pour que ça communique avec uiflow très bien je sais pas quoi puisque j'ai pas trouvé et derrière vous avez aussi une installe de micro python mais c'est pas celle ci je vous le garantis celle ci elle est basée sur c'est un autre utilisateur qui s'appelle l'oboris je sais pas s'il est employé ou si enfin bref vous voyez c'est basé sur la j'ai mis celle qui était hébergé chez m5 stack mais en fait le vrai projet c'est celui ci qui en fait est valable pour plein de sp 32 notamment lécher les titigo chez le sp over enfin c'est quelqu'un qui contribue à micro python et c'est très bien super pas de souci au contraire il fournit un très bon truc mais quand vous avez ça vous n'avez rien pour gérer les trucs un peu spécifique à chacun des produits et que vous avez normalement si vous flashez avec l'outil fourni par par m5 stack on peut retourner voir mais je crois pas qu'il ya 68 repositoris des tas de trucs un je dis pas qu'il ya qu'il ya pas des tas de choses mais voilà m5 atom on se retrouve avec visiblement ce qui est la partie en c'est très bien vous pouvez aller lire le code qui visiblement selon certains sur le discord ben il vaut mieux le relire plusieurs fois donc on en est à deviner avec moi j'en suis à deviner avec l'api c voilà que vous voyez là et de l'autre côté je fais un import du module j'utilise la méthode dire de python pour deviner les noms des méthodes qui ont été supportés et puis j'essaie de coller avec l'api en c'est pas du boulot quoi c'est pas propre elle est où la doc il ya une page je vous promets c'est pareil je peux vous partager ça aussi mais c'est dommage c'est très joli vraiment les produits sont jolis le site il est joli mais joli ça veut pas dire utilisable je suis agacé je suis agacé aujourd'hui c'est comme ça je suis agacé mais ça va pas durer c'est pas mon caractère si je veux juste contribuer aux choses je trouve ça dommage voilà oui il ya une page qui est censée être la doc vous avez une belle photo entre parenthèses un énorme effort je trouve sur la présentation un bel usb c un connecteur grove les broches qui sont documentés un petit peu sur le sticker directement sur le produit je trouve ça génial le produit est génial on attaque il ya un peu de descriptions qui est plutôt bien fait qui décrit les bases de ce qu'il ya dedans mais il ya un peu de spécifications là il nous parle de easy loader je sais même pas à quoi il sert easy loader parce que généralement on passe par l'application m file burner donc voilà soit disant un schéma mais ouais c'est bien il ya une explication mais c'est pas un vrai schématique si vous voulez être open hardware ce qui est un choix il n'y a pas de souci il ya les datasheets des différents composants classiques et après bababa arduino ide uiflow et si vous cliquez vous avez soi-disant le coup de start mais ça va pas vous mener très loin voilà on vous demande si vous voulez aller sur l'un ou sur l'autre hop vous faites le uiflow il ya la procédure de ce que vous flasher avec alors en plus c'est tout bête mais on peut même pas leur signaler qu'il ya alors si ça peut-être changer quelque part là il ya une typo m5 banner bêta alors c'est m5 burner puis il n'y a pas besoin du bêta parce que ça marche avec le normal donc chelou la page qui est en lien c'est la page de download qui n'a pas le bêta déjà si on pouvait leur signaler les trucs qui déconnent dans la doc quand elle est bien comme là on peut leur dire qu'il ya des choses à corriger très bien les explications de comment ça fonctionne voyez on voit le m5 burner à l'arrivée d'ailleurs donc c'est bien ça bababi bababa et un screenshot un exemple qui en fait vous envoyez sur un github donc déjà faut deviner faut télécharger le fichier pour aller le mettre dans dans le uiflow mais mais même comme ça gira je suis désolé mais vous allez ici taux de matrix exemple donc là vous avez ce truc là bon mettons vous avez compris comment ça marche ça va encore pas marcher ça aussi ça va me saouler je crois qu'en plus leur truc il est fait pour marcher avec chrome si je dis pas de bêtises tant pis j'ai pas la clé là sous les yeux c'est pas très grave mais le db qui encore caractère le passé ce coup-ci vous verrez pas parce qu'en plus je vais juste vous montrer pas aller chercher ma pays qui si je suis comme ça c'est bon est ce que je voulais dire bon ben là c'est avec le corps mais vous pouvez très bien vous retrouvez voilà ce que vous voulez là vous pouvez aller dans python là si vous copiez le code qui est là il ya plein de fois où c'est pas du tout on vous dit que c'est du micro python c'est autre chose mais c'est une adaptation qu'ils ont fait eux c'est leur droit encore une fois mais à ce moment là déjà on faut le préciser quelque part et puis ben si vous vous retrouvez dans j'ai flashé leur truc ce code là ça peut pas marcher moi non j'ai un objet rgb je vous ai dit il était pas fait ainsi de suite quoi donc c'est vraiment jongler pour jongler quoi elle est où la douche elle est où la poulette je suis bien d'accord pareil dans le message que que j'ai enrichi sur leur forum ce que je leur dis c'est qu'on peut contribuer à la doc de plein des façons une des façons ça peut être d'écrire des exemples quand bien même ils garderaient alors c'est dommage mais qui garderait tout leur 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 port micro python caché si à force de deviner à chaque fois que je devine un truc je pouvais l'écrire quelque part sur la doc du site j'en ai rien à foutre de l'avoir chez moi c'est pas chez moi que ça doit aller je m'en fous j'ai rien à gagner dans tout ça mais si on pouvait enrichir leur doc avec une doc micro python moi je leur ferais leurs exemples j'en écrirais j'écrirais de la doc qui correspond avec tout ce que je découvre il n'y a pas de souci ça je le fais de toute façon donc le temps il est passé je peux l'écrire je le fais pour d'autres boîtes pour d'autres cas il n'y a pas de problème mais là il n'y a pas de point d'entrée donc je trouve ça con et le pire du pire c'est que sur le forum il ya plein de situations où les gens ont posé ce genre de questions et c'est le silence radio comme s'ils voulaient pas en parler comme si c'était honteux mais c'est pas honteux ils font leur choix c'est leur boîte ils font ce qu'ils veulent simplement ils disent bah non on a décidé de pas le faire et puis voilà on le sait et puis on fait avec quoi là je pense qu'à part générer de la frustration et faire en sorte que la communauté qui était en train de se construire va se barrer moi le premier les produits on veut être beau mais si c'est pour galérer sur la doc et puis pas pouvoir dire à n'importe qui par exemple sur le discord achète tel produit tu verras c'est facile alors que c'est pas vrai que c'est motivé faire tout le sav c'est facile on va envoyer à nouveau sur du adafro tout les choses comme ça et même un simple sp 32 une fois qu'ils seront passés sur les modèles on peut mettre du circuit piton mais voilà tant qu'à faire on va passer sur des trucs où on connaît la fiabilité on sait comment faire du support et où c'est fiable mais c'est bien dommage parce que je trouve que c'est plutôt une jolie boîte et je trouve dommage que ça parte comme ça à la peine de faire je remèderai pas sur l'épisode pay supply où j'ai toujours pas fait fonctionner leur bordel laura où il y a une doc dégueulasse un discord qui sert de spammer bref les gens en ce moment autour de laura par essayer de c'est la nouvelle mode de faire du helium machin parce qu'on peut faire de la crypto monnaie voilà vous voulez mon opinion sur les crypto monnaie comme ça c'est clair je développerai pas plus c'est dégueulasse la finance pourri le monde et les crypto monnaie c'est ça n'a rien à foutre là quoi bref pay supply j'ai fait une croix mes chouchoutes chez Pimoroni je sais pas comment ça dire mais j'ai encore creusé ce week-end je n'ai pas vu partir samedi mcdonald de Pimoroni que j'adorais les autres sont sûrement très gentils mais l'emballage du dernier était pas bon ce qu'il y avait dedans était pas bon le code si on fait pas du C c'est pas bon non plus il faut aller chercher des librairies tierces qui marche super bien moi je suis content maintenant mon keypad j'ai enfin reçu tac 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 c'est un super outil maintenant que j'ai la librairie circuit python mais c'est dommage ça vient pas de chez Pimoroni non plus je sais pas ce qui se passe les boîtes se laisse déborder c'est sûrement difficile les circonstances sont sûrement difficiles mais Pimoroni par exemple je sais que si on leur donne de l'aide ils vont l'accepter il n'y a aucun souci non non pas besoin de Prozac t'inquiète pas mais c'est du gâchis c'est du gâchis toutes ces super boîtes techno alors pour certaines elles annoncent même pas qu'elles sont là pour faire du fric mais elles sont là pour faire de l'éducation donc celle là faut pas mentir aux gens si c'est pas vrai c'est pas vrai et puis les autres il ya des petites pépites pour moi m5 stack c'est une pépite de techno mais je vais pas aller beaucoup plus loin s'ils continuent dans ce sens là ça m'intéresse pas quoi s'il faut ramer à contre-courant en permanence aucun intérêt et pas de calva parce que j'ai pas encore mangé ça serait pas joli à voir donc voilà et c'est bien dommage parce qu'encore une fois le petit atome matrix là ce que j'ai réussi une fois que j'ai réussi à piger que j'avais flashé de travers je suppose il faut que je flash deux fois ce qui peut arriver ça marche ça marche vraiment bien mais mais c'est dommage c'est dommage donc voilà je vais continuer avec ces histoires de capteurs alors sensor ou voilà au passage je l'avais trouvé à 10 balles sur aliexpress là où charles l'avait trouvé relativement cher mais ça c'est fini aussi il ya visiblement une grosse une grosse demande et où les problèmes comme tous les autres de production ça tombe plutôt autour de 22 24 euros c'est pas très grave j'en ferai cadeau comme prévu mais pour en faire d'autres ben ça fait ça fait grimper le coup donc on verra sinon envoyer des sous je vous rappelle que j'ai fait un patreon envoyer des sous si je reçois des sous par le patreon j'achèterai des capteurs sensor et je les enverrai dans des collèges tiens premier juré et je vous tiendrai au courant ici donc voilà j'ai pas mal de choses à faire avec je vais pas trop replonger dans cette histoire ça va encore m'agacer avec le clavier où j'ai trouvé un portage circuit piton de ce qui avait été fait en micro piton et c'est pas tout très clair les volontés de la personne mais bon c'est une licence open source tant que ça le reste on peut contribuer et le jour où ça dérape en fort cram pour l'instant ça va très bien donc je sais que baby box tu peux même mettre un lien sur ton github si tu veux il a fait un petit tacto avec je suis en train de regarder parce qu'il ya samedi mcdonald qui avait fait un espèce de par une espèce qui avait utilisé la librairie hd et midi pour en faire un petit un mini séquenceur qui envoie des séquences à belton par exemple je vais regarder ce qu'il avait fait et puis j'aimerais en faire un petit un petit outil par exemple quand je fais mes lives alors avec les cams ça va être difficile va falloir je pense faire du reverse engineering je sais pas qu'elles appellent utilisent mais au moins pour préparer à l'avance dans l'émission tout le zéro ça vous envoie dans les commentaires le lien d'invitation du discord et ainsi de suite et tu as prévu un top top c'est tes gosses qui commandent il commande des bons produits n'hésite pas à nous partager ton ton lien je sais plus où je l'ai mis avec ton avec ton tic tac toe aussi ça peut ça peut le faire et ben voilà on a bien démarré il faut cette semaine que j'essaye de vous faire quelque chose mercredi puisque je dis je ne serai pas dispo je pense que mercredi ça doit être jouable n'hésitez pas à m'écrire soit en allant sur le discord qu'on vous a mis tout à l'heure soit en écrivant directement si vous avez des idées de trucs que vous voulez voir aborder dans les émissions ça me pose pas de souci au contraire tac 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 vous pouvez aussi ces mondes de l'un peu partout mais sur twitter n'hésitez pas ou quand je republie sur ma chaîne youtube n'hésitez pas non plus donc voilà une idée la musique pro sous linux mais arrête de me chercher non j'ai plein de choses à faire en musique et ça sera sous mec puisque là je sais que ça marche du premier coup sans me prendre la tête quand je fais de la musique j'aimerais ne pas faire de technique ou alors que de la technique instrumentale et musicale sur ce et bien je vais vous souhaiter une bonne journée on a fait la petite demi-heure d'émission sauf si vous avez des questions de dernière minute j'attends deux secondes si vous voulez si vous avez une question particulière sinon sinon je vais descendre à faire chauffer quelque chose à manger c'est l'heure quand même je sais pas s'il y en a certains qui ont grignoté devant l'écran mais pas moi donc il fait fin je vois pas spécialement de questions on va faire comme ça je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis bon après midi et un mercredi salut qui n'a pas triste merci Sous-titrage ST' 501